Salut, moi c'est Giacco, et ça c'est le passé, le présent ou le futur du traitement audio. La drummer MX60, maintenant MX Pro60, fait partie de la grande famille des tranches de console. Des solutions de traitement de voix complète en une unité de rack 19 pouces, permettant une intégration facile dans l'arsenal de périphériques d'un studio musical. Pour nous créateurs de contenu, celles-ci permettent de rajouter des capacités de traitement à n'importe quelle interface audio sans remplacer quoi que ce soit. Mais à l'heure où les DSP reviennent à la mode dans les interfaces audio et les micro USB, celle-ci est-elle encore pertinente, et au travers d'elle, toutes ses semblables ? Dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour des capacités de la MX60, la tester face à mon FX230, et répondre à cette question en la comparant avec la tranche de console virtuelle Fat Channel inclue dans la série Depressonus Revelator. Commençons par un tour de l'aspect physique et des capacités techniques. Comme énoncé précédemment, la drummer MX60 est au format 19 pouces, et prend donc une unité de hauteur, ce qui se traduit en 19,5 cm de profondeur, hauteur compris, sur 48 cm de largeur, oreille de fixation comprise, et 4,5 cm de hauteur. Le corps de celle-ci est intégralement en métal solide et épais, les potentiomètres, connecteurs et boutons sont quant à eux faits de plastique, résultant en un point total de 3 kg. Vous retrouverez sur le panneau avant de celle-ci une entrée instrument, entourée par les paramètres de réglage d'entrée, ainsi que les réglages nécessaires à l'ajustement et la commutation des différents étages de traitement, sur lesquels je reviendrai juste après. Et à l'arrière de celle-ci, les connectiques d'alimentation d'entrée et de sortie, on notera la présence de deux entrées symétriques, une niveau micro au connecteur XLR, une niveau ligne pro au connecteur Jack 635, et une entrée asymétrique niveau ligne grand public. Une entrée sortie insère en Jack 635 permettra le rajout de traitement externe à la sortie des tâches de préamplification avant les traitements internes, et enfin vous disposerez de sorties symétriques à un niveau ligne pro, sur connecteur XLR et Jack 635 mm, et une sortie asymétrique sur Jack 635 mm. Ça fait beaucoup de monde sur ce panneau arrière, et je conçois que certains des termes utilisés en perdront certains, si c'est le cas et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, et je ferai des vidéos sur le sujet. De retour à l'avant, il est temps de parler traitement. En effet, après les tâches de préamplification munies de 60 dB de gain propre, et d'un filtre coupe bas à 100 Hz, vous aurez le droit à une large palette de traitement et de réglage. Dans un premier temps, vous retrouverez les tâches Dynamics, comprenant un gate réglable en un potard, avec un bouton pour ralentir le temps d'atténuation, un DSR One Knob, avec un bouton pour changer la plage de détection, et un compresseur, avec gestion du niveau de détection, ratio et niveau de sortie séparé. Tout ça accompagné par des afficheurs distincts, et un bouton de commutation de l'étage de dynamique. Par la suite, vous aurez un égaliseur 3 bandes, composé de un filtre en étage fixe, qui permettra de booster ou d'atténuer le graphe jusqu'à 100 Hz, un filtre en cloche paramétrique, qui permettra de booster ou d'atténuer ce qu'il vous plaît, et un filtre en étage fixe, qui permettra de booster ou d'atténuer le haut médium aigu à partir de 4,25 kHz. Et enfin, voici les tâches phares de cette tranche de console, le Tube Sound. Celui-ci est un Exciter multiband, qui permettra de rajouter de la distorsion et de la richesse harmonique semblable à celle d'un préampli à lampe. La plupart d'entre vous l'utiliseront donc principalement pour ajouter une chaleur radiophonique à votre voix. Cependant, ce n'est pas un traitement dont il faut abuser, au risque d'obtenir un résultat difforme, sifflant et fin. Profitez donc pleinement de l'expressivité que vous offre la MX60, avec des ajustements de quantité séparée pour le graphe, jusqu'à 350 Hz, le bas médium de 350 à 2 kHz et le haut du spectre de 2 kHz à 20 kHz. Sous le capot, vous disposerez d'ajustements supplémentaires sous forme de résistance variable ajustable avec un petit tournevis plat entouré par une variété de composants soudés à travers. On marquera la large quantité de résistance et une totale absence de composants montés en surface, ce qui facilitera les réparations en cas de défaillance. Défaillance qui pourrait notamment être causée par l'âge des condensateurs de marque Samoa, réputée de qualité moyenne. Ce choix de condensateur de côté, l'intérieur de cette MX60 est une belle surprise et il en va de même pour la MX Pro 60. Dromers n'ont pas laissé de côté la fabrication à l'ancienne avec des ajustements internes, un pré-amplificateur en circuit discret et un démontage aisé en 7 vis cruciformes, sans autocollante garantie inutile. Ce tour du propriétaire maintenant fait, je vous propose de passer à la phase de test. Comme énoncé dans l'introduction, je vais enchaîner la démonstration de celle-ci avec une comparaison à la Fex 230 ou la Fex Channel et la FAD Channel intégrée à la Presonus Revelator Ayo 24. Pour ces trois machines, l'objectif était le même. Obtenir un son avec un caractère légèrement marqué radiophonique, sans entrer dans le cliché. Mais comme vous pourrez le remarquer, chacune de ces machines a sa propre identité. Alors sans plus tarder, il est temps d'écouter. Nous voilà donc parti pour une batterie de test de la Dromers MX60 suivie par des comparaisons, même si celle-ci fonctionne sur secteur, l'autre débarque l'humour du mec. Mais pour commencer, je vous propose de faire juste une démonstration des capacités du pré-ampli interne à la machine. J'ai donc uniquement celui-ci qui est en route à l'heure actuelle avec un gain de 55 dB et le Master Fader, donc le niveau de sortie qui est à son maximum. Voilà le bruit de fond. Considérant bien évidemment le bruit de ma pièce et le bruit environnant, qui n'est donc pas délirant. Et par la suite, on est donc parti pour engager dans un premier temps les tâches de traitement dynamique, comprenant un gate qui va couper le bruit de fond et les bruits généraux en tout d'un certain seuil. Un DSR qui va avoir tendance à supprimer les sifflantes agressives. Et un compresseur qui va se charger d'homogénéiser le niveau de ma voix, que j'hausse la voix de façon plutôt soudaine ou que je fasse des petits chuchotements et que je ne parle pas très fort. Par la suite, l'égaliseur va permettre de gérer l'équilibre fréquentiel. Dans mon cas, j'ai donc atténué un petit peu le bas médium parce que j'ai une voix qui est très grosse là-dedans et j'ai remonté un petit peu l'aigu pour aérer le tout. Et par la suite, on a donc le traitement phare, le tube sound qui permet donc de rajouter un petit peu de distorsion proche d'un pré-ampli à lampe. Après, voilà, on reste sur du transistor et sur quelque chose qui est plus sur un circuit d'exciter qu'un circuit de distorsion à proprement parler. Mais le son est plutôt agréable, je trouve, et permet d'obtenir un truc qui, pour le coup, j'aurais tendance à dire, donne plus une chaleur radio broadcast qu'une chaleur de lampe. Après, je n'ai pas une expérience très avancée en matière de pré-ampli à lampe. Le seul auquel j'ai eu le privilège de toucher est celui intégré à mon Apex 230. Donc voici un bypass global sans aucun traitement d'engagé de ce que j'arrive à obtenir comme son. Et voilà ce que ça donne avec tous les étages de traitement engagés pour, je le rappelle, avoir comme objectif un traitement qui se rapproche un petit peu de ce que je fais à mon habitude, c'est-à-dire quelque chose de relativement intelligible qui sonne un petit peu radio sans rentrer dans le cliché. Nous voici maintenant sur ma fierté, la prunelle de mes yeux, ma plus belle tranche de console, la Apex 230, ancêtre de la Apex Channel, tout aussi introuvable d'ailleurs. Merci la pénurie de semi-conducteurs et les nouvelles lois d'importation-exportation aux Etats-Unis qui disposent donc d'un pré-ampli hybride à lampe à transistor qui génère ce bruit de fond avec bien entendu en rajout le bruit ambiant dans ma pièce. Un petit peu plus de souffle, mais lui aussi très acceptable. Et j'ai donc engagé dans un premier temps le filtre coupe-bas qui va se charger de couper les remontées de vibrations dans le micro. Filtre coupe-bas qui sur cette tranche de console est à 80 Hz et qui va enlever la partie trop grasse de ma voix. La rotation de phase qui est un filtre que je vous laisserai étudier que ce soit dans le manuel de la machine ou sur ma vidéo dédiée parce qu'il est un petit peu complexe à expliquer sur le pouce. Par la suite, un compresseur qui va se charger d'homogénéiser le niveau de sortie indépendamment de ma voix de façon à avoir un niveau qui soit plus homogène dans l'ensemble. Par la suite, le gate lui se chargera d'atténuer ou de couper les bruits ambiants. Plutôt efficace. Ensuite, un DSR viendra tamer les sifflantes trop agressives. Et enfin, en un seul bouton, je vais engager les deux traitements phares d'Afex et une bande d'égaliseur paramétrique, les Afex Big Bottom et Oral Exciter ainsi que une bande d'équiparamétriques que j'ai mis dans le bas médium pour ma part qui permettra de rajouter cette petite chaleur et cette marque Broadcast Radio Diffusion On Air qui est donc si prisée sur cette tranche de console en tout cas. Vous pourrez remarquer par la sonorité que présente celle-ci en comparaison avec le son brut et avec le son que j'ai réussi à obtenir précédemment avec la MX-60 qu'on est sur des caractères qui sont complètement différents d'une machine à l'autre. Nous voici maintenant dans le monde moderne, dans le monde actuel avec en dernier lieu la Presonus Revelator IO24 qui dispose donc de la tranche de console virtuelle Fat Channel et dont les préamplis génèrent ce souffle. Une quantité tout à fait acceptable et comparable à ce qu'on a obtenu précédemment avec les deux autres machines. Et on va donc engager dans un premier temps le filtre coupe bas à fréquence pleinement variable et gérable par l'utilisateur qui va donc permettre de gérer la quantité de remontée de vibrations dans le micro et l'excès de grave et de sourdeur dans la voix. Par la suite, l'expandor gate va se charger d'atténuer ou d'effacer les bruits ambiants quand je ne parle pas. Magique ! A travers une palette de réglages qui par ailleurs va être beaucoup plus étendue que les deux machines présentées précédemment. Par la suite, le compresseur va se charger de rajouter un petit peu de proximité, de chaleur et d'homogénéité dans le niveau de voix. Et enfin, l'étage d'égalisation à quatre bandes permettra de gérer l'équilibre spectral de votre prise de son et de votre voix de façon à lui donner un caractère marqué ou non. Voici donc ce que donne le son brut et voici ce que donne le son traité. Une fois de plus, un résultat qui est différent des deux machines présentées précédemment de par notamment le manque de circuits d'exciteurs de rajout d'harmonique dans la chaîne. En conclusion, je vous propose de faire un débrief de cette comparaison et des particularités que j'ai notées au réglage de cette tranche que ce soit pour cette vidéo ou pour des clients depuis maintenant un an. En tant que tel, l'AMX60 est une tranche de console très bien construite qui génère peu de souffle avec un panneau de contrôle au vocabulaire normalisé et pourtant facile à comprendre accompagné d'un manuel étoffé. Elle dispose d'une large variété d'entrées sorties et de traitements en une seule unité de rack. Cependant, la quantité ne fait pas tout et force est d'admettre que certains traitements pourraient être carrément retirés du panneau avant. Je pense tout particulièrement au DSR qui dès le troisième cran pompe à chaque sifflant touche l'intente causant une belle baisse de niveau de l'ensemble du signal peu élégante. Le gate placé juste avant celui-ci présente quant à lui le souci inverse. Il s'ouvrira sans souci sauf si votre phrase commence par un s ou un ch. L'égaliseur est très voire trop efficace et il faudra donc être très doux sur la quantité de gain appliquée sur les bandes LF et HF. Bande HF que je trouve d'ailleurs très mal placée. En effet, celle-ci commençant à 4,25 kHz on est pile au début de la plage de fréquence où sont situées les sifflantes. Super moyen d'annuler l'action du DSR pourri. Et enfin, le principe et de précaution et de finesse s'appliquera tout autant à l'étage de tube sound qui sonne vite sourd dans le grave, crasse dans le médium et fin dans le haut du spectre. Face aux tranches Apex 230 et Channel, la MX-60 présente heureusement quelques avantages pour sauver sa peau. En effet, au-delà d'une quantité de souffle légèrement inférieure, elle dispose d'un caractère plus clair et naturel que celle-ci et d'un étage d'égalisation bien plus étendu. En effet, 3, ça fait plus qu'un. Cependant, elle est inférieure sur tout le reste. Le DSR des Apex est bien plus efficace et naturel. Le gate est réactif quelle que soit la syllabe énoncée en début de phrase. En plus d'avoir un réglage d'atténuation pour le transformer en expandeur. Le SPR d'Apex permet de rajouter une fois de plus une tonalité radio à sa voix. Et traitement Big Bottom et Oral Exciter ont une efficacité qui n'est plus à prouver. Ils sonnent beaucoup moins crasseux et distordus et sont, pour le coup, plus efficaces quand il s'agit de réchauffer ou grossir une voix qu'elle ironie. Et c'est sans noter le fait que Apex ont eu la présence d'esprit de mettre un bouton Bauer sur l'Apex 230. À l'heure où les DSP se démocratisent dans les interfaces audio et micro USB de diffusion et où les plugins VST émulant les défauts des machines analogiques poussent plus vite que les arbres, que dire des tranches de console et de la MX-60 en particulier ? Or leur indisponibilité, que j'espère momentanée, les tranches Apex ont encore de beaux jours devant elles. De par l'exclusivité et l'efficacité des traitements qu'elles proposent, il en va de même pour tous les autres tranches haut de gamme. Cette validité va de même pour les, enfin la, tranches de console d'entrée de gamme, la DBX286S, qui fait sens pour qui a un micro peu gourmand en gain et dispose déjà d'une installation audio. Le gros souci de la MX-60 au vu de l'efficacité de ses traitements et donc son tarif, qui la positionne dans une zone grise où selon moi, elle n'est donc pas pertinente. Si elle était à 300€, la donne serait différente, mais à deux fois ce prix, je vois pas le sens d'investir dans celle-ci. Il est difficile de voir où celle-ci veut se ranger. D'un côté, elle s'oriente vers de la production musicale, considérant qu'elle dispose d'une entrée instrument et de l'autre. La présence d'un DSR, gate et compresseur la rend pertinente pour de l'avoir parlé. On arrive donc une fois de plus dans la zone grise dont je parlais. Au vu de l'évolution, de la qualité des entrées instruments sur les interfaces audio de milieu de gamme et la large variété d'émulations de périphériques analogiques de qualité existant en plugin VST, elle ne présente plus d'intérêt pour de la production musicale. Quant à l'univers du doublage, du streaming et de la voix parlée en général, elle est une fois de plus impertinente quand on voit la qualité des traitements hébergés sur DSP et des plugins VST, ainsi que la quantité d'ajustement qu'ils proposent. J'aurais aimé fournir un bilan positif de cette MX-60. Elle est de très bonne facture et vient d'une marque de renommée dans l'univers studio et se transforme. On attend une prestation irréprochable et qui se démarque de la part de processeurs analogiques et ce n'est résolument pas le cas pour celle-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation et de démonstration de la Drummer MX-60 dont vous retrouverez d'ailleurs des liens d'achat et pages produits en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. À vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur les domaines audio comme visuel, c'est dans le nom. Si vous avez des questions ou réactions à m'en faire part dans les commentaires. Si vous souhaitez discuter, jouer, vous faire aider et partager de bons moments, à vous rendre sur mon serveur Discord. À me suivre sur Twitch, je suis en diffusion tous les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30. À me suivre sur Twitter ou Facebook pour être informé des futures diffusions, publications, de l'envers du décor et de mon avis sur les récentes sorties matérielles. Et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon utip de façon à faire un don direct ou récurrent pour soutenir ma création. En remerciant immensément Emrys de m'avoir prêté cette MX-60 pour en faire présentation et vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giacco.